Bonjour à tous, merci d'être là. Pour commencer, je voulais vous confirmer que si nous sommes tous là aujourd'hui, c'est bien pour vous confirmer que Carrefour de l'eau aura lieu les 5 et 6 mai, ce qui n'était quand même pas totalement gagné vu la situation sanitaire. Je suis Aurélien Boyer, le DG d'Idealco. Le programme de la conférence de presse, après deux mots que je vous ferai sur Carrefour de l'eau et Idéalco, Christophe vous dévoilera certains apprentissages de notre étude portant sur les grandes priorités des collectivités en matière de politique de l'eau. Derrière, il vous parlera des temps forts et des nouveautés de l'édition digitale de Carrefour de l'eau et des nouveautés programmatiques. Et je reviendrai avec vous pour faire une présentation de ICGLE et je vais essayer de vous montrer en quoi cet événement digital sera probablement différent de ce que vous avez pu vivre auparavant sur d'autres événements. Donc, en deux mots, Idéalco, c'est plus de 50 collaborateurs dont la vocation est de faciliter la connexion entre les acteurs du monde territorial et de les aider à améliorer leur impact à travers deux familles de produits, le partage de connaissances et le travail collaboratif. Et concrètement, ça s'incarne avec trois activités. Une activité de réseau social professionnel, donc là, c'est une plateforme en ligne, Idéalco.fr, c'est 190 000 personnes qui, tous les jours, échangent, se rencontrent et se forment. On a à peu près 4 500 modules de formation, dont 600 à 800 nouvelles par an. Et l'année dernière, c'est, bon, effet Covid oblige, mais plus de 90 000 participants à nos formations que nous avons eu la chance de recenser. Et également, c'est une troisième activité, l'activité événementielle, qui tient à peu près une vingtaine, entre 20 et 25 événements par an, sur les thématiques qu'on retrouve sur les communautés, dont, bien sûr, la thématique de l'eau, avec Carrefour de l'eau. Carrefour de l'eau, qui est un événement qui est dans sa 22e année, slide suivant, créé donc en 2000, sur le sujet de la gestion de l'eau et de l'assainissement, dont la cible comporte tous les professionnels du secteur public et privé. Et c'est un événement qui a la chance de croître substantiellement, année après année. Donc, une belle progression, c'est devenu vraiment l'événement incontournable du secteur de l'eau en France. Et l'année dernière, on a eu la joie d'accueillir plus de 500 exposants et près de 14 000 participants. Et nous comptons bien conserver cette dynamique pour l'édition digitale de 2021. Et je vous présenterai d'ailleurs en troisième partie la plateforme numérique. Et en attendant, je vous laisse avec Christophe qui va vous parler de l'étude. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, le pôle O. Le pôle O, c'est quoi ? C'est quatre communautés professionnelles, toutes en lien avec les compétences des collectivités. Donc, elles sont affichées sur la slide. Et ces quatre communautés professionnelles, elles réunissent 23 000 acteurs de l'eau. Donc, notre mission, c'est vraiment d'aider ces acteurs de l'eau à accélérer et à permettre, diffuser les bonnes pratiques pour qu'elles soient reproduites ailleurs. Et pour ça, on propose plusieurs rendez-vous, dont un des rendez-vous, comme le disait Aurélien, le rendez-vous majeur, c'est le carrefour des gestions locales de l'eau. Alors, j'en viens à cette étude. Il y a peut-être un micro qui est ouvert. Peut-être justement à l'administrateur, si vous pouvez couper les micros. Alors, concernant cette étude, ces 23 000 acteurs de l'eau, on est en lien quotidien avec eux. Donc, c'est déjà notre premier canal pour remonter des retours d'expérience. Et puis, en début d'année, on a voulu monter cette étude et aller un peu plus loin. Donc, on a mené une campagne avec des questionnaires qu'on a envoyés à nos membres et une centaine de collectivités. Donc là, c'était vraiment une démarche plus volontariste. Une centaine de collectivités ont répondu. Alors, trois grandes tendances se dégagent de l'étude. La première, c'est réduire l'impact environnemental et du patrimoine de l'eau. La deuxième, c'est développer les projets de renaturation. Et la troisième, c'est renforcer le lien avec l'usager. Donc, concernant la première grande tendance, il faut se replacer dans le contexte. Donc, je vous ai affiché quelques chiffres. Et vous savez qu'en France, le patrimoine de l'eau existe. Il est bien présent depuis des années, 20, 30, 40, 50 ans. On a construit des réseaux, des stations d'épuration, par exemple, des points de captage. Et les chiffres les plus marquants, c'est le million de kilomètres de réseau qui est dépassé, au potable et assainissement compris. Donc, ce patrimoine est bien là. Il existe, mais il vieillit. Et là commencent les problèmes. Premier chiffre que vous pouvez noter, mais que vous connaissez certainement déjà, c'est les 20% de fuite. 20% de l'eau que l'on produit, donc qui est pompée, traitée et envoyée dans les réseaux, n'arrive pas au robinet. Et à côté de ça, le patrimoine vieillit, donc il faut le renouveler. Mais notre taux de renouvellement est vraiment insuffisant. Ça, c'est un taux de renouvellement pour les réseaux. Je vous ai affiché. Il faudrait 170 ans pour renouveler les réseaux, théoriquement. Donc, on n'est pas dans le bon rythme du tout. Alors, le premier défi qui fait face là aujourd'hui aux collectivités, c'est le défi des économies d'eau. Et des économies d'eau, donc ces 20% de fuite, ça veut dire 65% à 85% de rendement en France, donc qu'on soit dans le milieu rural ou dans le milieu urbain. Et on a un objectif de plus de 85%. Donc, ça dépasse... Là, on est sur l'eau potable, mais l'objectif des économies d'eau, il est sorti de ce chiffre sur les 20% de fuite. Et maintenant, on cherche à faire des économies d'eau partout. Les collectivités se sont bien emparées de cet objectif de détection, de recherche de fuite, de lutte contre les fuites. Mais les sujets qui émergent, ce sont des sujets bien plus transversaux. On a, par exemple, un modèle où vous vous laviez les mains, vous preniez une douche, et puis l'eau repartait, soit dans son terrain, soit dans le réseau, mais on évacuait. Là, on est en train de se dire que, du moins, la communauté scientifique et même certains acteurs réfléchissent déjà à réutiliser l'eau non conventionnelle, par exemple. C'est exactement le sujet qui sera traité par France Water Team le 5 mai à 16h30, recyclé, réutilisé pour une consommation sobre et responsable de la ressource. On est au cœur du sujet. Je vous disais que les collectivités, c'était bien emparé du sujet, et pour le coup, ça a donné une idée au gouvernement suite aux assises de l'eau lancées par Macron en 2019. Le gouvernement, et c'est Emmanuel Vargon qui a lancé l'année dernière sur le carrefour de l'eau, le club des bonnes pratiques économie d'eau et tarification. Le club, il est animé par la FNCCR, c'est la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies. Et il est propulsé sur la technologie Groupe Co d'Idealco. Ce club, il fait vraiment suite au fait que les collectivités se sont emparées du sujet et aujourd'hui, on a des expériences, on a des retours d'expériences. Donc, la raison de vie du club, c'est mutualiser les connaissances et permettre aux collectivités d'aller s'inspirer avec un espace dédié en ligne. Le ministère a lancé les trophées du club et ils seront remis au carrefour de l'eau le 5 mai à 14h dans un atelier qui s'appelle Objectif Économie d'eau. Ça, c'était le premier défi. Il y a un deuxième défi qui se dégage très nettement, c'est celui de la réduction, enfin de la limitation déjà, et de la réduction de l'impact que l'eau usée peut avoir sur les milieux naturels. Et là, pour le coup, bon, il y a plusieurs, c'est très encadré, donc la directive cadre européenne sur l'eau nous demande l'atteinte du bon état des masses d'eau en France, en Europe. Et on a une prochaine échéance à venir en 2026, donc on n'y est pas, on n'y est pas du tout. L'arrêté du 21 juillet 2015, donc il a été révisé, lui impose l'autosurveillance. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est encadré par la réglementation et pour limiter, pour réduire l'impact qu'on va avoir sur le milieu naturel, eh bien, il faut tout d'abord mieux connaître le fonctionnement de son réseau, le fonctionnement de sa station d'épuration pour savoir ce qui est rejeté, ce qui est rejeté par temps de pluie, par exemple, par les déversoirs d'orage. Et là, on est face à une technicité vraiment très pointue. Chaque déversoir d'orage est différent. Vous n'avez pas deux déversoirs d'orage qui sont construits de la même façon et qui vont, dès qu'on a une lame d'eau d'un centimètre, déverser la même quantité. Eh bien, ça, ça se calcule et les collectivités sont accompagnées. Donc, 3DO présentera le sujet le 5 mai à 14h, le sujet de la modélisation et de la mesure des déversements. Et c'est aujourd'hui une obligation pour les collectivités à connaître le fonctionnement et à connaître l'impact de leur réseau sur le milieu naturel. Ça vient directement de l'arrêté dont je vous parlais et du diagnostic permanent qu'il faut mettre en place. Si on connaît l'impact, on peut réagir, on peut identifier des défaillances et on peut donc améliorer les choses. Voilà, c'est le concept. Donc, c'est vraiment le deuxième défi auquel doivent vraiment travailler, sur lequel doivent vraiment travailler les collectivités et travaillent dès aujourd'hui. Alors, slide suivante. On va passer à la deuxième grande tendance, la renaturation. Alors, c'est pas nouveau, la renaturation, vous en avez déjà entendu parler, mais ça s'accélère, ça s'accélère partout. Donc, il faut savoir que la renaturation, c'est un concept, c'est pas une technique, c'est vraiment un concept. Derrière, il y a des techniques. Donc, ça s'est issu, enfin, ça vient du fait que les collectivités, les territoires aujourd'hui ont vraiment envie de se verdir. alors, ça s'est accéléré avec le Covid puisqu'on sait que quand on se promène au bord de l'eau, par exemple, bien c'est agréable. On sait que quand on voit du vert, de la nature en ville, ça amène une meilleure qualité de vie et d'autres bénéfices. Et on est donc dans cette envie qu'ont les territoires de se verdir et non plus à penser contre la nature. Donc, je m'explique. Avant, les projets d'aménagement, ils se faisaient sans la nature. Ils se faisaient sans l'eau. L'eau était évacuée. On construisait une route, on construisait une route par-dessus une rivière. On construisait une route en asséchant un marais. On évacuait l'eau pluviale. Un bâtiment, on imperméabilisait le sol et il fallait évacuer. L'eau était l'ennemi des projets d'aménagement. Aujourd'hui, avec le recul et avec les résultats qu'on a d'une gestion intégrée de l'eau dans les projets d'aménagement, on sait qu'on a des bénéfices, on appelle ça des bénéfices écosystémiques, des services écosystémiques. Donc, c'est des bonus, c'est les à-côtés. C'est-à-dire qu'on peut distinguer ce qui se passe dans le côté rural et ce qui se passe dans le côté urbain. Vous avez du côté rural des ruptures de continuité écologique, des désordres qui sont plutôt on a empêché la libre circulation des espèces avec des seuils, avec des barrages, on a empêché la libre circulation des sédiments. Donc, aujourd'hui, on revient là-dessus et on va travailler avec de la restauration. Ça, c'est une vraie technique qui est encadrée par des règles de l'art, par la communauté scientifique. Ce n'est pas de la renaturation, on parle de restauration hydromorphologique, par exemple. Et vous avez en ville des contraintes qui vont être totalement différentes où on peut se retrouver par exemple avec une rivière qui va être complètement canalisée à 50 mètres de profondeur sous la route, en ville. donc comment on va faire pour la faire sortir de terre, pour lui redonner sa place, pour lui redonner ses draps, pour qu'elle puisse s'exprimer, déborder si nécessaire. Ce qui est d'ailleurs le plus marquant, c'est que tous les ans, on fait face à des inondations. Et c'est ce qui est retenu. Je vous ai parlé tout à l'heure des économies d'eau, il y a un travail à sensibiliser la population là-dessus. Les inondations, c'est marquant. Tout le monde le voit, chaque année, il y a un problème. Eh bien, ces projets de renaturation vont permettre de prévenir, réduire les impacts des inondations dans le futur. AIGECO a décerné des prix du génie écologique l'année dernière et présentera deux projets lauréats le 6 mai à 9h30. Vous avez un projet qui sera présenté par le syndicat mixte du bassin versant de l'Armençon, c'est de la restauration hydromorphologique d'un cours d'eau, et un autre projet porté par le Conservatoire des espaces naturels de Savoie et EGIS-Eau. Et là, c'est plutôt une restauration hydrique et agro-environnementale d'une zone humide. J'en viens donc maintenant sur ce sujet. Je vous alerte tout de même puisqu'il va falloir être très attentif durant les semaines à venir à ce qui va se passer avec la loi climat et résilience. Je vous parlais d'artificialisation des sols. Vous savez qu'en 2018, le plan Biodive nous parlait de zéro artificialisation nette. On ne cherche plus donc à artificialiser. On perd 20 à 30 000 hectares de surface par an. On les imperméabilise. Donc là, on veut dire stop. On veut infiltrer l'eau. On veut recharger les nappes. On veut sauvegarder la ressource. Donc, il va falloir être très attentif à ce qui est en train de se passer avec cette loi climat et résilience. Certains nous ont alerté puisque l'eau n'était pas prise en compte le mois dernier. Bon, il semblerait qu'aujourd'hui il y ait quand même des dispositions qui soient proposées. Donc, ça reste à suivre. Et donc, la troisième grande tendance qui se dégage, c'est renforcer le lien avec l'usager. Alors, renforcer le lien avec l'usager, c'est... en fait, c'est extrêmement logique qu'elle ressorte aujourd'hui puisque la loi NOTRe de 2015 est venue rebattre les cartes. Donc, on a redistribué les compétences et puis on s'est dit bah tiens, la commune gérait l'eau, maintenant ce sera l'interco. Bon, alors 2015, ça fait quand même six ans. Certaines interco ont pris la compétence. Puis, il y a eu des rétro-pédalages. Et là, on dit vous avez quand même jusqu'à 2026 pour vous organiser. Donc, encore cinq ans. Donc, dix ans de restructuration de la compétence de l'eau en France. Ça a forcément un impact sur l'usager. Forcément. Et là, on le ressent. Les collectivités commencent à se dire bon, l'usager est perdu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il va falloir que je m'en occupe quand même. Il faut que je rétablisse une relation avec l'usager. Et pour le coup, il y a divers problèmes qui ressortent de cette restructuration. Vous avez, par exemple, si je prends le prix de l'eau. Le prix de l'eau, vous pouvez vous retrouver haut du bassin renné avec donc une compétence au potable sur un bassin avec plusieurs communes et vous avez un prix de l'eau qui diffère dans chaque commune. Donc, il va falloir expliquer à l'usager qu'on est voisin, on habite à une rue, on ne paye pas le bon prix de l'eau. Donc là, c'est quand même compliqué. Donc, haut du bassin renné, c'est emparé du sujet. Pour le coup, ils ont travaillé sur l'homogénéisation de cette politique tarifaire. Et aujourd'hui, ils ont mis en place un prix de l'eau unique. mais certains vont être confrontés à ce sujet puisqu'ils n'ont pas encore pris la compétence. Et il y a d'autres sujets. Quand je parlais de stabiliser les compétences, il y a aussi un problème pour les services. Mais là, je vous parle de l'usager. Le problème pour les services, par exemple, c'est se confronter à des contrats qui vont être différents d'une commune à une autre, gérés en régie, en DSP, etc. Et concernant l'usager, pour mieux l'intégrer au projet de territoire, au projet de construction, l'aménagement de son territoire, il faut pouvoir faire en sorte qu'il sache vers qui s'adresser, qu'il soit sensibilisé aux économies d'eau, par exemple, et à d'où vient l'eau, où elle va quand je tire la chasse, ou quand je fais couler le robinet. Donc, il y a vraiment un travail à faire au-delà du prix de l'eau. Et la question la plus actuelle qui est ressortie en montant le programme du carrefour de l'eau, c'est la question de l'accès à l'eau pour tous. En France, le patrimoine existe, donc on a un accès à l'eau, je vous l'ai dit, mais si on cherche à faire des économies d'eau, eh bien, on est sur un modèle de l'eau paye l'eau, ça veut dire que plus je consomme, plus je paye. Donc, moins je consomme, moins je paye. Donc, il y aura moins de recettes pour les collectivités. Et comment on va faire pour augmenter le taux de renouvellement des réseaux et pour rénover le patrimoine ? Voilà, donc il y a plein de questions qui vont arriver sur ce sujet des diminutions des dettes probables liées à cette vague d'économies d'eau. Donc, c'est exactement le sujet qui sera présenté par Citexia, pourquoi la baisse de la consommation d'eau aura un impact social qui commande limité le 6 mai à 11h30. Voilà, j'en ai terminé pour cette étude, je vais passer au temps fort du CGLE avec la première nouveauté que je suis très ravi de vous présenter, c'est le parcours des académiciens. Nous nous sommes rapprochés de... Alors, vous connaissez l'Académie des sciences, j'imagine, l'Académie de médecine, eh bien, on a l'Académie de l'eau, représentée par des... Vraiment des experts, des pointures, vous en avez quelques-uns qui sont... Enfin, vous avez Brice Lalonde qui préside l'Académie de l'eau qui est citée, vous avez donc d'autres noms que je pourrais vous citer après, je ne les ai pas là forcément, sur cette slide. Quatre temps seront proposés, donc c'est des temps qui vont nous permettre d'aller sur un autre niveau d'échange. On est vraiment là sur des questions qu'on peut se poser en France, en Europe ou dans le monde. Quatre ateliers, quels sont les impacts attendus de la fonte des glaciers ? Mercredi 5 mai, 14h. Faut-il réviser la directive cadre européenne sur l'eau ? Donc, la Commission européenne sera invitée. Mercredi 5 mai à 16h30. Peut-on sortir des conflits environnementaux sur la construction des réserves d'eau à usage du dricole ? Alors là, on est sur un sujet qui, à mon avis, va faire parler. Donc, le jeudi 6 mai à 9h30. Et quel risque de cybercriminalité sur les services d'eau et d'assainissement ? Sujet totalement actuel aussi. On est en plein dans l'actualité. Le jeudi 6 mai à 11h30. Trois tables rondes sont aussi organisées. Je vous ai repris uniquement trois tables rondes, mais c'est vraiment des temps forts. Les deux premières, déjà, ce sont les plénières d'ouverture et de clôture. Chaque année, on organise une plénière d'ouverture et une plénière de clôture avec le Conseil régional de Bretagne et l'Agence de l'eau de l'Ordre Bretagne. L'Agence de l'eau, cette année, a décidé de parler du plan de relance et le Conseil régional, lui, a décidé de parler de l'accès à l'eau pour tous et des questions de solidarité. Et enfin, une table ronde que j'ai ressortie du programme, pour vraiment, c'est-à-dire que c'est une petite, là aussi, construction d'idées alco, on a, avec ces pieds à conseil, on a travaillé à monter une table ronde où on réunit pas uniquement des acteurs de l'eau. On a voulu solliciter donc des acteurs qui n'avaient rien à voir avec l'environnement. Et on a, par exemple, Nelly Ponce qui a déjà accepté d'intervenir, qui est auteur-essayiste, qui a travaillé avec Pierre Rabhi, donc elle n'a pas totalement rien à voir avec l'environnement. Et Emmanuel Druon qui est l'inventeur de l'économie. Et on a sollicité, donc on attend, croise les doigts ce week-end, le retour d'Alexia Barrier qui est navigatrice et qui a fini le Vendée Bulob il y a quelques jours. Voilà, je vais repasser la parole à Aurélien Boyer. Merci Christophe, plein de défis à relever, très intéressantes études. Alors, plein de défis, Idalco, on en a eu un sacré à relever puisqu'évidemment, avec l'arrivée de Covid, on s'est demandé à partir d'avril-mai comment on allait sécuriser l'édition 2021 de Carrefour de l'eau. Je pense à peu près comme toutes les agences événementielles de la Terre. Comment on va faire ? Et on s'est vite dit qu'il fallait trouver une alternative digitale si jamais l'événement ne pouvait pas se tenir physiquement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a regardé un petit peu ce qui faisait l'état de l'art en matière de plateforme d'événements virtuels. On a benchmarké près de 250 solutions sur le marché. Je n'imaginais pas qu'il y en avait autant. Nos conclusions, c'est que pour la partie conférence ou e-conférence, c'est plutôt pas mal. Il y en a qui sont très intéressantes. Mais dans l'ADN Idealco, il nous manquait quelque chose. On n'arrivait pas à retrouver ce qui faisait l'âme d'un carrefour de l'eau, à savoir l'échange, la spontanéité, la rencontre d'une grande famille de l'eau. Et là, on s'est lancé un défi un peu fou qui a été de lancer du coup Event Co. C'est le nom qu'on a donné à la plateforme. une plateforme d'événements virtuels créée par nous avec cette promesse, une plateforme d'événements virtuels qui facilite des rencontres bien réelles. L'idée pour nous, c'est de mettre l'accent sur ce qui fait pour nous l'âme d'un événement, à savoir la rencontre. L'accès à la conférence, finalement, on peut l'avoir sur du streaming classique, on peut l'avoir en VOD. Nous, on voulait créer un événement qui soit unique pendant le temps de l'événement. Et ce temps unique, c'est bien sûr l'accès à des contenus forts de conférence, mais c'est également la rencontre avec des exposants, la rencontre avec des experts, puis la rencontre avec des pairs. Et donc, pour ce faire, le concept repose sur trois expériences clés. Voilà, on s'est dit que la seule façon d'y arriver, c'était de créer une application qui ressemblerait à une application de web conferencing. Donc, en un clic, vous êtes en vidéo connecté. Mais derrière, s'il n'y avait que ça, il me manquerait le fait que les gens puissent repérer un petit peu la spatialisation. Vous pouvez voir sur l'image à droite, on puisse se repérer comme si on voyait l'événement le salon vue du ciel. On repère les espaces et on voit aussi où sont les individus, les autres participants en temps réel. Et enfin, le dernier levier, c'est qu'un événement carrefour de l'eau, c'est beaucoup de contenu, beaucoup de personnes. Donc, on a ajouté une couche de pertinence pour aider le participant à se repérer par rapport à ce qu'il est susceptible d'être intéressant pour lui à l'instant donné de rencontrer ou de voir. Le mieux, c'est qu'on aille sur une démonstration réelle. Je vais reprendre la main sur le PowerPoint et je vais vous partager mon écran. voilà, le but de présentation ça va durer cinq minutes et puis après on pourra prendre les questions réponses. Alors, vous êtes connecté donc là à la plateforme, elle est en cours de finalisation donc ce n'est pas la version finale en termes de look. Donc voilà, vous êtes sur la plateforme, vous avez du coup des lives qui sont annoncés et puis des fictifs. vous voyez les exposants avec cette idée que ça bouge les exposants donc on essaie d'animer en permanence les différents espaces du ICGLE avec par exemple le fait qu'il y ait des stands sur lesquels il y ait du monde et bien ça va leur permettre de remonter sur la page. Si l'exposant lance une conférence il va gagner des points et il va remonter encore plus. Vous avez vu à droite qui vient d'arriver on voit donc les participants arriver en temps réel on a voulu recréer le sentiment d'avoir des allées donc vous allez voir les gens qui débarquent ici sur le carrefour de l'eau vous avez accès bien sûr au programme de conférence ici avec des recherches etc. des thématiques vous avez l'accès aux exposants avec un système de recommandation aussi si vous voulez j'y reviendrai tout à l'heure et bien sûr vous avez accès à l'ensemble de la base des inscrits que vous pouvez que vous pouvez retrouver comme cela vous allez pouvoir retrouver vos contacts et ceux qui vous intéressent vous pouvez les ajouter dans vos contacts par exemple ma team m'intéresse je clique ici hop elle va tomber dans mes contacts et de cette façon là je peux la suivre sur le temps de l'événement et faciliter avoir des outils pour faciliter ma rencontre et l'échange avec elle donc si on retourne sur la partie accueil une conférence assez classique vous tombez dans un espace depuis plus de 20 ans chez Idealco nous organisons le quartier voilà vous allez pouvoir les gens vous pouvez poser des questions il y a les gens vont pouvoir voter sur les questions qui sont posées pour nous aider à savoir les questions les plus pertinentes à poser aux intervenants donc il y a des hubbots vous voyez vous pouvez voter sur les questions l'espace de conférence lui-même il est spatialisé donc l'idée c'est que les gens puissent se mettre dans les tribunes mais également s'ils le souhaitent sortir de la conf pour discuter en petit comité sur ce qui est en train de se dérouler donc vous avez des tables que vous pouvez rejoindre avec des gens que vous vous rencontrez par hasard ou des gens avec qui vous avez prévu de vous rencontrer vous cliquez et en un clic vous êtes en ligne avec les personnes qui sont à la table en l'occurrence je suis tout seul mais voilà donc je continue donc je cherchais voilà je cherchais voilà à aller sur un stand par exemple je vais aller sur le stand l'idéal hop ici je vois qu'il y a des gens qui sont déjà connectés je vais sur ce stand et là l'édition 2021 donc l'exposant a la possibilité de pouvoir mettre une vidéo d'accueil et là je suis administrateur donc j'ai des boutons que ne voient pas les participants classiques mais voilà donc je tombe sur un stand voilà qui est rendu en visuel 3D l'exposant en fait ça va pouvoir comme l'espace conférence avoir des espaces de démonstration de ses produits et donc on arrive sur un accueil on voit les gens qui s'y trouvent donc je vois qu'il y a deux personnes qui sont à discuter ici sur une table il y a un espace forum où on peut accueillir jusqu'à 100 personnes voilà ils vont différents espaces et il me suffit de cliquer pour rejoindre par exemple si voilà je vois Mathilde rejoint le salon privé et je crois que Mathilde va m'inviter à la rejoindre vous allez voir donc en fait on peut bien sûr en cliquant rejoindre un espace où on peut se faire inviter voilà donc là Mathilde par exemple m'envoyait une invitation ici vous voyez en haut à droite là je reçois une invitation je clique ici donc là en l'occurrence j'aurais pu cliquer directement sur la table et je vais me retrouver hop en vidéo directement avec en un clic avec les personnes qui étaient présentes à cette table donc l'idée c'est que c'est exactement comme sur un salon physique on appelle ça la règle des deux pieds je ne sais pas si vous connaissez donc la règle des deux pieds sur un salon c'est finalement je suis là où ça m'intéresse si ça ne m'intéresse pas j'ai mes deux pieds pour changer d'espace et aller sur un espace qui me semble plus intéressant et là on a voulu recréer cette atmosphère où je vagabonde si je puis dire de façon assez aisée ça m'intéresse je reste ça ne m'intéresse pas je m'en vais et la plateforme est chargée de vous envoyer de l'information pour vous aider à vous repérer sur ce qui est le plus intéressant pour vous à un moment donné après il y a pas mal d'autres choses il y a tous les outils d'un réseau social donc il y a bien sûr un chat qui est intégré à la plateforme vous pouvez chatter avec l'ensemble des participants avec qui vous êtes en relation vous avez des outils assez avancés on va dire pour gérer vos contacts l'idée aussi c'est que pour nous ce Carrefour de l'eau c'est un lieu de socialisation et de création d'une communauté donc l'idée c'est que en échangeant vos cartes de visite si vous voulez avec les participants que vous rencontrez et vous créez une liste de mes contacts à la fin de Carrefour de l'eau vous recevrez l'intégralité des cartes excusez-moi je suis encore sur les gens au téléphone vous recevrez l'ensemble des cartes de visite des personnes que vous aurez rencontré sur le salon et je vais m'arrêter là pour vous laisser plutôt la vous laisser la parole et voir ce qui peut vous intéresser à développer par la suite je rends l'écran et je m'arrête là pour la démonstration en espérant que ça a été suffisamment clair et engageant merci Aurélien et merci Christophe pour cette présentation et merci Christophe et merci Christophe Sous-titrage FR ?